Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Alors, le moment où on pourra déclarer la guerre, c'est juin 1919. Ouais, c'est quand même dans 7 mois, malheureusement. Et eux, je crois que c'est en 1920, ouais. Alors, c'est bon, toutes mes armées sont remontées à leur maximum. Là, on va remonter un peu. Je vais laisser toutes ces troupes en Afrique, ça peut servir. Donc là, c'est bon. Je vais mettre ça à 75. Je me suis un peu obligé de remonter les impôts. Ok. Allez, vitesse au maximum. Maintenant, il faut que j'attende... Il faut que j'attende juin. Je vais refaire une ou deux conserveries, là. Ça m'énerve, cette histoire. Je ne produis pas assez de nourriture en boîte. Pourtant, il y en a des usines de nourriture en boîte, en production. Il faut croire qu'il n'y en a pas assez. Sinon, ça fait longtemps que j'aurai fini toute cette infanterie, là. Je suis sûr que j'en ai fait trop, d'ailleurs. Là, il y a un petit problème, c'est que j'en ai fait n'importe où. Il faut y aller chercher toutes mes troupes. Ah, décidément, des troupes en Grèce, j'en ai fait. Alors là, je peux améliorer mes relations avec l'Équateur, la Grande Colombie. Alors, l'Équateur, améliorer l'opinion, la Grande Colombie, améliorer, ajouter à la sphère. La Bolivie, je vais pouvoir retirer de la sphère américaine, et on va essayer de l'intégrer un peu plus tard. C'est quoi toutes ces troupes grecques, là ? Pourquoi... On rentre à la maison. On est déjà en Mars, ça va vite quand on laisse passer le temps. Et là, je peux faire une armée, largement. Ça m'évitera d'avoir de l'attrition, je commence à empiler trop de troupes sur cette province. Alors, j'ai toujours... Ah, si, j'ai accès aux nouvelles sciences militaires. Ouais, je pense que c'est très intéressant. Remarque le chemin de fer niveau 5 ou 6. 6, ouais, peut-être. C'est aussi très intéressant. Donc, je vais faire ça d'abord. Oui, j'irai aux Jeux Olympiques. Alors, j'ai des troupes en Afrique qui commencent à arriver. J'ai fait que des fantassins en Afrique. Je préfère économiser... Putain, j'avais oublié que j'ai... Et cette armée-là. Ça, ça coûte cher. L'attrition qu'elles ont eue. J'espère qu'elles n'ont pas perdu trop de troupes. Merde, pourquoi elles se sont arrêtées là? J'ai l'impression qu'il y en a une qui a vraiment souffert. Voilà, ce que je vais faire. Je vais augmenter un peu les impôts avant une guerre potentielle. C'est celle-là qui a l'air d'avoir souffert le plus. Mais je pense qu'en mettant la maintenance militaire à fond, ça remontera. Alors, le 12 juin, donc c'est demain. Justifier la guerre, prendre un état. Ce sera ma dernière guerre contre l'Autriche, que j'aurais déclarée moi-même. Pour la Dalmatie. J'espère que ça ne vaut pas trop cher en termes de score de guerre. Sinon, je vais encore souffrir le martyr pour avoir mes 50 points de victoire, ou je ne sais pas combien ça prend. Alors, en tout cas, il va falloir se préparer. C'est un adversaire plus sérieux que l'Angleterre et la Russie réunies. Largement pas, quand même. Je pense que je les laisserai venir un peu s'avancer sur mon territoire. Oui, je vais les reculer. Ils ont quand même des alliés puissants, hein. L'Angleterre, l'Espagne. Tout ça, il faut se préparer, parce que... L'Espagne, bien sûr, va venir nous emmerder. L'Angleterre, j'en parle même pas. Ils vont forcément venir. Bon, pour l'Angleterre, j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'espère. Ok. Ce que je voulais voir, c'est ici. Qu'est-ce qu'il me reste en stock ? Il manque des gardes, par exemple. Je vais en faire quelques-uns. 3, 4, 5... Il manque des tanks, aussi. Je peux faire mes avions, enfin. Je pense que je vais en faire. Je ne sais pas si je n'ai pas fait des troupes en asie, là. J'espère que je ne me suis pas gouré. Alors, les avions, c'est parti. Je vais en faire 19. J'ai au moins 19 armées. Je vais en faire 29. Allez, je ne sais pas combien j'ai d'armées, mais... Alors, France déclare son intérêt dans la crise. Je n'ai pas trop le choix. En tant que grande puissance, visiblement, je n'avais pas trop le choix. Ajouter à la sphère. Améliorer l'opinion. Le Brésil, je n'y arriverai pas. Les Américains, de toute façon, les Américains sont plus près. Donc, forcément, ils ont déjà un avantage. J'ai envie de laisser moins de troupes en Afrique. Je m'apprête à faire une grosse guerre, quand même. Sois prudent. J'espère que je n'ai pas fait trop de fantassins, quand même. J'ai peut-être eu la main lourde. Et je ne parle même pas des avions. Là, j'ai eu la main très lourde sur les avions. Est-ce que j'ai des usines ? Normalement, j'ai des usines. Il me semble. Alors, désélectionner tout. Ouais, j'ai des usines. Je vais les améliorer. On va avoir besoin de matériel. Alors, mes focus nationaux. Il y en a peut-être où j'ai un peu abusé. Ouais, celui-là, c'est bon. Bon, ça augmente. Alors ici, ça donne quoi ? Je n'ai pas de garde, hein. J'ai une grosse pénurie de garde. Une pénurie de chars. Il va peut-être me falloir quelques blindés. Ça va être très déséquilibré, là, mes armées. Il y a trop d'événements. Je ne les lis plus, sinon, je n'y arriverai pas avec le nombre de provinces que j'ai. Il y a trop d'événements qui arrivent. Je ne suis qu'à 22%. C'est très long. Et c'est arrêté, putain. C'est arrêté tant qu'on est en crise. Je n'ai pas envie de prendre une part à quoi que ce soit. Si je soutiens les russes. Il faudrait mieux que je me mette de ce côté-là. Je pense qu'ils vont lâcher prise, là. Au revoir. Voilà. Je m'en doutais qu'il ne se ferait pas une guerre mondiale avec l'Allemagne, moi et la Russie d'un côté. C'est juste intenable. On les aurait écrasés, des pauvres autrichiens et anglais, je crois. Ah, là, j'ai beaucoup trop d'infanterie. J'ai eu la main lourde. Il va me falloir des canons. Ah, pas en Asie, ça ne m'intéresse pas. Pas en Amérique du Nord. Ah, pas en Amérique du Nord. Ça n'a pas eu la main. Ah, comme ça l'Allemagne me déclare la guerre. D'accord. Ça faisait longtemps, hein. Mais c'est quand même assez inattendu. Je vais essayer d'y remédier le plus vite possible, comme d'habitude. De toute façon, la solution dans une guerre contre l'Allemagne est assez simple. Oula, ils sont nombreux quand même. Tout de suite, ils y vont fort. De toute façon, là, je vais arrêter la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le début de cette guerre contre l'Allemagne. Enfin, qui n'est pas tout à fait l'Allemagne, d'ailleurs. Qui est la fédération de l'Allemagne. Et je pense m'en sortir. On verra ça demain pour la suite de SolidSplay.